Il était une fois un club très, très populaire dans le Québec des années 70. Je crois que Patoff, tu sais, ça nous a marqués au fer rouge, possiblement parce qu'il y avait tellement de produits qu'on pouvait acheter, dont des T-shirts, des macarons, des livres à colorier, des recettes Patoff, ainsi de suite. Patoff, ça a été de 72 à 77, et en plus de toute la discographie qui marchait, les chansons de Patoff-Blue, Patoff-Ville, Le roi des clowns, il y avait des tounes qui restaient vraiment dans la tête. Oh Patoff! Oh Patoff! Oh Patoff! Oh Patoff-Patoff-Blue! Je pense que c'est ça qui a fait que tout le monde a comme un souvenir de Patoff. Oh Patoff-Blue! J'ai tellement eu un plaisir fou à jouer Patoff, et c'est ce que j'ai appris le plus en faisant ce documentaire-là. C'est que j'ai appris à jouer Patoff et à revenir en Patoff, et ça, ça a été incroyable. C'était un plaisir fou, fou, fou. C'est fou, les commentaires qu'on reçoit sur Facebook de gens qui nous envoient des photos, qui ont des items de Patoff. J'ai du monde qui me dit, j'ai un petit macaron, un petit bracelet, je vais vous l'envoyer. Le Musée de la civilisation de Québec, en 2023, va faire une exposition permanente avec Patoff, ce qui est chose incroyable, extraordinaire. Bienvenue dans ma routine, c'est mon chantier.